Bonjour mon colonel. Bonjour. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au congrès des pompiers qui se tient à Marseille. Alors mon colonel, il se trouve qu'il y a quelques semaines, nous étions déjà à Marseille pour interviewer deux sapeurs-pompiers de la brigade des pompiers des Bouches-du-Rhône, Grégory et Angélique, qui ont partagé avec nous leur mission, leur dévouement, réellement on peut appeler ça un dévouement, à sauver la vie humaine. Et puis une chose que j'avais notée aussi, l'importance du travail en équipe chez les pompiers. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir à nouveau d'être avec un pompier, en l'occurrence vous, le lieutenant-colonel Nicolas Faure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle ? Eh bien, je suis en charge de tout l'aspect technique et soutien à l'intervention qui est assez vaste puisqu'il s'agit de fournir des véhicules comme celui-ci, du matériel, des tenues et aussi de construire des casernes et de fournir des équipements informatiques. Donc nous sommes tout le soutien à l'intervention et bien entendu, j'ai aussi un rôle opérationnel de commandement. D'accord. Et vous me racontiez, effectivement, il y a peu que vous étiez aussi cet été en Grèce pour aider un pays étranger, en l'occurrence, à circonscrire un feu qui était très important. C'est exact. Donc j'ai eu l'occasion de participer au détachement national que la France a décidé d'envoyer en Grèce au mois d'août. Alors mon colonel, il y a une chose dont nous, Ford, nous sommes très fiers, évidemment, c'est de fournir aux pompiers un véhicule, le Ford Ranger, qui est évidemment notre pick-up, notre 4x4 phare. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a guidé votre choix, le choix des pompiers pour le Ford Ranger ? Alors en fait, ce type de véhicule, c'est pour nous, c'est un peu le couteau suisse. On l'a adapté à toutes nos missions, qu'il s'agisse de secours, d'incendie, de recherche, de soutien médical. Et on l'a décliné en plusieurs versions, donc le secours en montagne, les reconnaissances pour les inondations et le feu de forêt, qui est une activité très importante dans les bougies rônes. Et alors justement, pour le feu de forêt, je crois que vous avez quasi inventé, ou en tout cas, exporté un concept qui existait sur le poids lourd aux véhicules légers, en équipant ce Ranger, c'est ce qu'on voit autour, l'arceau noir d'un système d'autoprotection. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui. Les feux de forêt sont une activité très dangereuse, et malheureusement, il y a eu beaucoup d'accidents, et d'accidents parfois mortels. Donc nous avons développé un système dit d'autoprotection. L'autoprotection, c'est quoi ? C'est faire d'une cabine une cellule de survie. Pour cela, nous mettons en place un brouillard d'eau, grâce à ces buses, et à une citerne d'eau. Nous mettons à l'intérieur de l'air respirable, parce que la fumée est toxique, et peut envahir la cabine également. Et puis nous renforçons les vitres par un film de protection. Cet ensemble permet de garantir la survie pendant les quelques minutes que va passer le front de feu. Jusqu'à 4 minutes, vous me disiez. 4 minutes. Et ça permet aux équipes à la fois d'être en sécurité, mais aussi éventuellement d'aller extraire des civils qui seraient entourés de flammes. Exactement. Il s'agit de protéger les intervenants, mais aussi de protéger la population qui pourrait être isolée et en danger. Eh bien, merci mon colonel. Nous sommes réellement ravis et fiers. Et à cette fierté, j'ajoute également toutes les équipes Ford, mais aussi le réseau Ford en France, de pouvoir participer à la mission des sapeurs-pompiers. Une mission qui est ô combien importante pour le pays, mais aussi pour la protection des populations civiles. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.